Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce port au loin. Et pourquoi ? Mais où ce port au loin nous a-t-il emmenés ? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, c'est ruine. Vous pensez ? Que le port au loin devait nous emmener ici ? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce port au loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin... Aucun problème, monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Faites attention ! Où pensez-vous que votre femme a eu le port au loin qui nous a menés ici ? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne ? Oui. Une puissante magie maniée par de rares individus, qui semblent s'être perdus avec le temps. Le château de Boudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le port au loin. Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah ! Voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Mais, monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Est-ce que c'est de la glace ? Elle fondrait, si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Magnifique ! Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Accrochez-vous bien ! Accrochez-vous bien ! Préparons ! Nous y sommes presque. Qui a bien pu construire tout ça ici ? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce port au loin nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Professeur, cette statue… Il devait sans doute vivre ici. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer, enfin ? C'est quoi ça ? Professeur Fig ! Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici ? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière ? Quelle pièce ? Je ne vois rien de plus ? Revoilà cette lueur comme sur le réceptacle du Port-au-Loin. Sarlow ! Par Merlin ! Par Godric ! Où sommes-nous ? Je ne peux y croire. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? C'est impossible Un petit instant Voyons voir en simple Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers Le coffre numéro 12, je présume Précisément La clé ? Le porte-loin de votre femme ? Oui, bien sûr Par ici, suivez-moi Suivez-moi Après vous Et gardez les mains à l'intérieur du wagon Si vous ne voulez pas les perdre Combien y a-t-il de coffres à Gringotts ? Des centaines D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12 Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée Les coffres que vous voyez sont les plus récents Est-ce qu'il existe beaucoup d'endroits privés de ce genre à Gringotts ? Elles sont très rares Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes Ou les deux Peuvent s'offrir ce genre de service Prenez une grande inspiration Pardon ? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements De simples mesures de sécurité La cascade des voleurs vous est déjà familière On en avait parlé Et nous voici actuellement devant les coffres à fermer Jusqu'où allons-nous comme ça ? Le coffre numéro 12 a été mis en service Peu après l'ouverture de Gringotts Il y a plus de 4 siècles Il se trouve au plus profond de la banque Installez-vous Nous avons du chemin à parcourir Numéro du coffre Numéro du coffre Coffre 12 Quelle journée ! Bon, allez-y Professeur Le brassard que portait ce garde brillait Comme le réceptacle du portant loin, vous voulez dire ? Non, plus sombre J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon Je vous demande pardon ? Nous posions des questions sur ce gobelin Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque Très peu de gens s'y rendent de nos jours Nous y sommes Quand as-tu ouvert ce coffre pour la dernière fois ? Cela fait plusieurs centaines d'années Qu'un gobelin est affecté à mon bureau Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12 Enfin, jusqu'à aujourd'hui Qu'est-ce qu' Item ? Qu'est-ce qu' Ici ? ... ... ... Le coffre de luce. Merci pour votre aide. Que devons-nous chercher ici, à votre avis ? Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Mais... Quel temps ? Professeur ? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Réveillons, peut-être. Réveillons ? Oui, le sortilège de Révélation. C'est l'occasion de la prendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord ? Levez votre baguette et concentrez-vous. Réveillons. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Une porte ? Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du port au loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. L'humos. Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves ? Qu'entendez-vous par là ? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ? Réveillons. En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts ! Je vois quelque chose au loin. Qu'est-ce que c'est ? Toujours cette lueur. Mais par terre. Réveillons. Simos ! Que s'est-il passé ? Lorsque j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien ? Oui, monsieur. Je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue... Quelle statue ? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Réveillons. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet. Le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé ! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Hum... Vous devriez peut-être lancer Lumos. Lumos, bravo ! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi ? Oui, il suit bien la lumière. Réveillons. Lumos. Attention ! Quoi t'écoute ! Action ! Descoutes ! Descoutes ! Lescoutes ! – Lescoutes ! Ecoutes ! Expire ! Lescoutes ! Lescoutes ! Lescoutes ! Stupéfix ! Protégore ! Coupé éto , Lescoutes ! Stupéfix ! Sous-titrage Société Radio-Canada Protégo Ne vous éloignez pas Professeur ? Professeur Fig ? Professeur, où êtes-vous ? Je n'aime pas ça Je ne vois pas où je dois aller Lumos Qu'est-ce qui se passe ? Ces traces de magie semblent vouloir me guider quelque part Ah, c'est donc là qu'il m'emmène Toujours sa tueur Lumos Réveilio Je vais devoir me débrouiller cette fois Lumos Je crois que je n'ai pas le choix Je dois aligner toutes ces statues avec leurs reflets Lumos 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 T�히 que je dois toutes les faire se lever en même temps. Lumos. Rebellio. Protégo ! Où est-ce que je dois me placer pour les faire toutes se lever en même temps ? Lumos. Protégo ! Stupéfice ! Stupéfice ! Stupéfice ! Protégo ! Stupéfice ! Protégo ! Stupéfice ! Stupéfice ! Lumos. Létre au enc personal. Dépaule. Surt statistiques... этige. Needles. Marker ! , C'est parti. Ah ! Vous voilà ! Comment avez-vous... Mais où sommes-nous ? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça, flottant au-dessus de ce... bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pensine, pour voir les souvenirs. Voyons si... Imitez-moi. Tout est en place. Le portelon a été caché ? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre ? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui. Et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir, et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez ? La lueur ? Celle qui les entourait ? Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien... de la magie ? Des traces... d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être George, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... Peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devriez... Tout m'a l'air bien différent, il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc ? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Hanrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici ? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur... Ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je... Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon... Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout. Hmm... Eh bien... Ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Eh bien... Eh bien... Ah... Eh bien... Ah... 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 Je connais une issue ! Professeur ! Vous allez bien ? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelins aussi forts. Ils semblaient totalement immunisés contre la magie. Mais où sommes-nous ? C'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pensine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hest parti. VIVA. Oh bien, nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Hanrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu... des complications. Comment ça, des complications ? Il semble que le problème des gobelins soit... Silence ! Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Professeur Weasley ! Il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ah, oui. Vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici, hmm ? Des préférences et des préjugés. J'ai hâte de rencontrer mes professeurs et d'apprendre tout ce que je peux à Poudlard. En effet, Poudlard a beaucoup à offrir aux élèves appliqués. Ce que vous apprendrez en cours vous permettra de relever les nombreux défis du monde extérieur. Hmm... Voyons... Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Hmm... Qu'est-ce donc ? Un sens de l'aventure ? J'aime à penser que je n'ai peur de rien. Hmm... Oh, vous avez du courage, n'est-ce pas ? Vous êtes téméraire. L'inconnu ne vous effraie pas. Vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul, s'il le faut, hein ? Vous seriez peut-être à l'aise à Gryffondor. Pas d'hésitation. Gryffondor ! Ah, euh... Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Oh ! Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, euh... Ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit... Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune ? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Cela s'annonce passionnant. Oui, j'ai vraiment hâte. Je me souviens de mon arrivée dans la salle commune de Gryffondor après ma répartition. Vous étiez Gryffondor ? Je suis Gryffondor. Néanmoins, je n'arrivais jamais à me souvenir du mot de passe à l'époque. Mot de passe ? Mot de passe ? Le mot de passe est Grata Domum. Grata Domum. Vous pouvez passer. Bravo. Bien, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Tout le monde est déjà parti ? Je ferai bien de rejoindre la salle commune. C'est parti. Bon, où est la salle commune déjà ? Ça doit être étrange de commencer en cinquième année à Pugla. Une chance que notre camarade n'ait pas fini en pâté pour dragon, comme ce pauvre homme du ministère. J'espère qu'un professeur la pensera sur toi. Quoi pour vivre des sensations fortes ? Nelly ferait n'importe quoi pour attirer l'attention. Nelly ferait n'importe quoi pour vivre des sensations fortes. Je ne veux pas m'attirer d'ennui dès le premier jour. Nelly ferait n'importe quoi pour attirer l'attention. Nelly, qu'est-ce que tu n'es pas d'elle, Nelly ? Un professeur pourrait arriver. Je suis sûre qu'elle te servirait. Pourquoi tout le monde est si tendu ? Il n'y a aucun danger. Oh, bonjour ! Ne fais pas attention à moi. J'aime changer de point de vue de temps en temps, pour mettre les choses en perspective. Une fois, j'ai escaladé la tour de Gryffondor, depuis l'extérieur, sans balai. Incroyable ! Je m'appelle Nelly, au fait. Nelly Oxpire. J'ai entendu des rumeurs sur ce qui t'est arrivé sur le chemin de Poudlard. C'est vrai, pour le dragon ? Oui, notre diligence a été attaquée par un dragon. Waouh ! J'en crois pas mes oreilles. C'est passionnant et terrifiant. En tout cas, t'as apporté un peu d'animation à Gryffondor et à Poudlard. On en avait bien besoin. Je pense qu'on se recroisera. Soit dans la salle commune, soit quand tu escaladeras ta prochaine tour. On sait jamais. Au revoir, alors. Je ne serais pas surpris si... Ça ne marche toujours pas ! Je ne comprends pas ce que je fais de mal ! Ce n'est pas un sort compliqué ! Je devrais pouvoir le lancer sans utiliser ma voix ! Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Ah, bonjour ! Bienvenue à Gryffondor. Je suis Kressida. Ravi de faire ta connaissance, Kressida. Tu as fait une entrée spectaculaire à la cérémonie de la répartition hier soir. Tu es arrivé juste à temps. C'est vrai que tu es le protégé du professeur Fig ? Je ne dirais pas ça, non. Mais j'ai étudié un peu avec lui avant notre arrivée. Zut ! J'espérais qu'il t'avait donné des conseils sur les sortilèges informulés. C'est ce que tu essayais de faire tout à l'heure ? Ah, oui. J'ai un souci. J'ai maîtrisé le sortilège à l'aide de son incantation, mais c'est un peu plus compliqué. Ne baisse pas les bras. Tu finiras par y arriver. Oh, oui, j'espère. Si j'y arrive, le professeur Ronan sera vraiment impressionné. Je vais continuer à travailler. Est-ce vraiment difficile de lancer des sortilèges informulés ? Oh, oui. Et si on n'y arrive pas, le résultat peut être un peu... embêtant. Une fois, j'ai essayé de lancer Répulso sans parler sur un verre dans la grande salle. Et j'ai envoyé du pudding au visage du professeur Sharp. Il n'était pas ravi. Est-ce que beaucoup d'élèves lancent des sortilèges informulés ? Pas du tout. On n'apprend pas les sortilèges informulés avant la sixième année. Et de nombreux élèves ont beaucoup de mal. J'essaye simplement de prendre de l'avance. Eh bien, bonne chance. C'était un plaisir de te rencontrer, Kressida. Moi aussi. Profite bien de ton premier jour. J'aimerais vraiment que quelqu'un y goûte. Tu ne veux pas goûter ? C'est moi qui l'ai faite. Bonjour. Tu es l'élève de cinquième année qui vient d'arriver ? Enchanté. Je suis Garrett Weasley. J'ai entendu parler de ton arrivée ici. Incroyable. Je suis content que vous alliez bien, Fig et toi. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un du ministère avec vous dans la diligence ? Oh, euh, oui. Une connaissance du professeur Fig. Oh, je ne voulais pas être indiscret. Sale affaire, les dragons. Je suis soulagé que tu ailles bien. Merci bien, Garrett. Moi aussi. Tu es de la même famille que le professeur Weasley ? Oui. C'est ma tante. Ça doit être bien d'avoir une tante qui enseigne. C'est ce qu'on pourrait croire, oui. Tante Mathilda a tendance à me traiter comme si j'étais en première année. Elle me surveille de très près et c'est un peu étouffant. Mais je sais qu'elle veut bien faire. Et c'est une sorcière très puissante. On peut toujours compter sur elle. Tu bois de la bière au beurre dès le petit déjeuner ? Hein ? Oh non. J'essaie de perfectionner une recette que j'ai inventée cet été. J'y suis presque. D'après certaines réactions, il me reste peut-être encore un peu de travail. Tu aimes les mixtures, on dirait. Je suppose que tu es doué pour préparer les potions ? Eh bien, d'après moi, il y a fondamentalement peu de différence entre une version modifiée de la bière au beurre et une potion Wiggenweld. Bien que je ne sois pas sûr que le professeur Sharp soit d'accord. Il n'apprécie pas autant ma créativité que tu pourrais le penser. C'était un plaisir, Garrett. Et merci de m'en avoir dit un peu plus sur ta tante. Plaisir partagé. Bonne chance pour aujourd'hui. Eh, le nouveau ! Le professeur Weasley t'attend à l'entrée de la salle commune. Bonjour ! Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée ? Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard, hmm ? Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. B-U-S-E ? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez, afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi. Nous allons vous tester. Par ici. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Ne traînez pas. Ah ! Le guide semble avoir des informations pour vous quant à ce portrait du pauvre Baroufio. Lancez simplement Réveilio dessus et nous verrons ce que nous dit le guide. Réveilio. L'un d'êtren thee parfaite pas ? N، alors... L'un d'épée à齋- picva�et ? Qu'est-ce qui se wides à elle ? L'un d'autre aide de l'audace ? Pas mal, n'est-ce pas ? Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Pas de temps à perdre, on vous attend en classe. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminettes pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous y sommes. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister aux cours de sortilèges et de défense contre les forces du mal, aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Préaulard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Je vous remercie, Professeur Weasley. C'est beaucoup pour un premier jour. Et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer réveilio, je dirais que le Professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, Professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée. En particulier, cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines et... Je ne peux pas en dire plus. Des ruines, vous dites ? Bon, j'imagine que le Professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah ? Oui. Vous semblez avoir donné à notre nouvel recrut de cinquième année des bases solides en matière de sortilèges. Tout le mérite ne me revient pas, Professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivés entiers. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, Professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien. Assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, Professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, Professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préaulard faire quelques emplettes. Quel plaisir de vous voir, Professeur. De même. J'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Vous ai-je entendu parler d'explorer des ruines avec le Professeur Weasley ? Oui, monsieur. Mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple. Mais je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous... vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, Professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du Professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée ? Dépliez-la que je vous montre. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend. Entre les cours et vos achats de fournitures après Aulard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Je ne sais pas qui je préfère entre le professeur... C'est un artisan hors pair et le professeur des quatre. Les quatre ? Non, Weasley. Oh, elles sont toutes les deux formidables. C'est un artisan hors pair et le professeur des deux formidables. C'est un artisan hors pair et le professeur des deux formidables. C'est un artisan hors pair. Ne vous approchez pas de moi. Allons, gardons la tête sur les épaules. Je suis laveré, je voulais pas. Quel plaisir de vous revoir. Réveillon. Sous-titrage ST' 501 Il arrive au professeur Ronan de s'éterniser. Parfois, nous, nous dirons que c'est tout à l'heure. Là. Derrière toi. Il y a une place libre, si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nathie. C'est donc toi le nouvel élève ? Tu as déjà rencontré le professeur Ronan ? Est-ce que vous êtes prêt ? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Eh bien, tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais, avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance ? Quelqu'un ? Non, personne ? J'ai bien peur qu'il soit trop tard, on peut le diser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes. Vous, vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attractions ? Bien, il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayez de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci, allez à votre place. Action ! Pas mal du tout ! C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel mais n'oubliez pas, le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez et vous pourriez rivaliser avec Missonaille. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi ! J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront, hmm ? Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas ? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer ? Tout simplement, lancez Axio sur l'une des sphères, puis révoquez le sortilège au tout dernier moment. Bien, voyez cela comme des bave-boules par exemple, mais au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à vous. Action ! C'est de tirer la sphère, superbe ! S'y arrive au meilleur. Excellent ! Gardez votre calme. Voilà ! Ne vous déconcentrez pas. Très bien, des points pour Gryffondor. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss O'nai, voulez-vous bien défier votre camarade ? Montez ! Vous jouerez les bleus comme tout à l'heure, Mademoiselle O'nai, vous serez rouge, compris ? Compris. C'est parti ! Voilà comment on fait. Action ! Voilà ! Ce n'est pas grave. Concentre-toi. Oui ! Action ! Superbe ! On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord ? Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. C'est parti. Et voilà. Action. Regarde-toi. Concentre-toi. Voilà comment on fait. Action. Je sais qu'on me regarde, mais garde ton sang-froid. Tu te débrouilles très bien. Bravo à vous deux. Bon travail. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. Tu n'as pas démérité et tu as bien pris la défaite. Je ne voulais pas te laisser gagner. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps. Je te promets. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'emmenais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ça a été un plaisir de te parler et de t'affronter. Pareillement. Ah, je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr, il est possible d'utiliser Axio sur les humains, si tu le souhaites. En réalité, il faudrait l'utiliser sur les vêtements... Je peux vous parler un instant ? Tu sais bien que ce sortilège... Vous vouliez me parler, professeur ? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Miss Onai est brillante. Ne prenez pas votre défaite trop à cœur. C'est justement l'occasion d'apprendre de vos erreurs. Merci, professeur. Le duel n'a pas été facile. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada